Merci Fred, à tout à l'heure. Ils vivent dans l'angoisse de tomber malade, gravement malade, car ils ont de lourdes responsabilités. Les chefs d'entreprise et travailleurs indépendants peuvent se faire aider par CARE, une structure unique en France qui les aide à tenir debout. Bonjour Daniel, Dani. Alors vous nous aviez écrit, et c'est avec grand plaisir que nous vous recevons, sur un sujet dont finalement on ne parle pas souvent. On met un peu de côté les chefs d'entreprise, on pense que ce sont des super-héros peut-être. Alors vous allez nous expliquer pourquoi c'est si compliqué pour un entrepreneur de se soigner. Parce que l'entrepreneur, son premier bébé, c'est son entreprise. On entend par entreprise son outil de travail. Parce que nous ne sommes pas là pour aider les entrepreneurs qui ont des grosses structures, dont ils sont salariés. Nous nous sommes donnés comme axe de travail l'aide aux travailleurs indépendants qui n'a pas le régime général du salarié. Il peut être agriculteur, il peut être commerçant. Il peut être artiste. artiste, et nous en avons aidé plusieurs, profession libérale, médicale ou judiciaire. Et ce chef d'entreprise, son outil de travail dépend absolument de lui. Ce qui fait que quand il est malade, il se trouve immédiatement confronté à la double peine. Bien sûr. On entend par malade une maladie longue, invalidante, de type cancer. Mais ça peut être aussi autre chose. Nous ne faisons pas de ségrégation entre les malades. Et donc nous nous sommes donnés pour objet d'essayer de l'aider à maintenir le mieux possible son outil de travail. qui est à la fois sa seule source de revenus, parce qu'il faut savoir que parmi les professions non salariées, certains ont des indemnités journalières ou des assurances privées, mais certains n'ont rien. Ça n'est pas prévu par les lois sociales chez nous. Vous parlez de solutions innovantes et solidaires. Effectivement, ça reste encore un sujet tabou. Je pense que ce n'est pas un sujet tabou. Les gens ne s'en préoccupent pas tant que ça. Mais on ne s'en préoccupe pas, parce que d'abord, le chef d'entreprise ou le travailleur indépendant, ce n'est pas quelqu'un qui a la culture de réclamer. Lui, ce qui le préoccupe, c'est faire marcher son entreprise, c'est faire ses échéances, payer ses salariés quand il en a, satisfaire ses clients. Et il a souvent, on le dit, on prend l'expression, il a la tête dans le guidon. Bien sûr. Et quand une annonce comme celle d'un cancer débarque dans sa vie, je peux vous dire que c'est un vrai cataclysme. Vous êtes une association unique, créée depuis 2014, et vous êtes tous des bénévoles, quasiment. Alors, cette association, elle n'est pas sortie comme ça, d'un chapeau par magie. Elle est venue de la prise en compte, notamment par les services de santé au travail, qui eux s'occupent des salariés, du fait que le chef d'entreprise, lui, était souvent hors des radars. Et avec l'aide de bénévoles qui ont des compétences vis-à-vis de l'entreprise, nous avons décidé de donner ce petit coup de pouce pour essayer de préserver cet outil de travail. Nos bénévoles viennent des milieux socioprofessionnels, essentiellement. Oui, vous-même, vous avez un milieu médical aussi. Oui, il y a le milieu médical, bien sûr, des médecins du travail, des psychologues du travail, des experts comptables, avocats, banquiers, tout ce qui peut aider à comprendre comment marche l'entreprise. Comment réagissent les institutions ? Bien. Bien, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Ils avaient peut-être besoin aussi d'un coup de pouce, eux aussi, pour prendre la mesure de tout ça ? La mesure du retour à l'emploi après un cancer est prise en compte dans le plan cancer et est déjà relativement dans les mains des institutions, mais pour les salariés. Le chef d'entreprise, l'indépendant, encore une fois... Il y a une espèce de vide. Il y a un vide. On a parlé de quel public vous vous occupez, mais vous vous occupez aussi des familles, c'est-à-dire que vraiment, il y a une synergie. Il faut savoir que quand une grave maladie touche un chef d'entreprise, un salarié, n'importe qui, l'impact est terrible, est terrible pour toute la famille. Et donc, nous avons aussi essayé d'aider les aidants, d'autant plus que, par exemple, chez un artisan, c'est souvent son épouse qui fait fonction de secrétaire, de comptable, et elle est impactée directement. Donc, nous avons imaginé, avec des psychologues qualifiés, de monter des groupes, des groupes où on peut parler de comment on peut exercer son métier alors qu'on a un cancer, ou bien comment on peut aider un proche quand il est atteint de cancer et qu'il exerce aussi en indépendant. Nous avons appelé ça la Maison du Rebaud. C'est une autre association, le GFLUC, qui aide aussi à la recherche contre le cancer, qui nous a procuré des financements. Et les institutionnels aussi nous aident. Bien soutenus. Nous aident bien. Dernière question, Dany. Vous avez à Car13 accompagné 106 personnes en 2017, mais vous êtes en train de déployer vos ailes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Eh oui, il n'y a pas que les travailleurs des Bouches-du-Rhône qui ont des cancers et qui sont malades. Vous pensez à tous. Vous pouvez habiter le Var, habiter les Hauts-de-Seine et être aussi malades. Et donc, il nous a pris une idée utopique qui est d'essayer de faire des émules et de convaincre d'autres bénévoles, d'autres personnes impliquées dans d'autres départements de nous copier. Voilà. C'est ce qu'il vous reste à faire, en tout cas pour toute la région PACA, l'association CARE. Dany, ce fera un plaisir de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Merci beaucoup, Dany. Laurent a été très touché, je vous voyais.